Madame, Monsieur, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette grande édition vespérale de notre journal sur Niotta Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer et voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition de journal, la 14ème audience du procès des adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila Mutombo qui a eu lieu en cette date du mercredi 27 mai 2015. L'audience de ce mercredi a été essentiellement consacrée à la suite des plaidoiries des avocats et on a tenté du côté de la Défense de renverser tous les griefs rétenus contre ces 33 prévenus. Vous suivrez le détail au cours de cette édition du journal. Et puis les examens hors session qui ont déjà commencé dans les instituts supérieurs et universités de la ville de Lubumbashi. Cependant, en ce qui concerne ces épreuves, le calendrier n'est pas le même partout. Vous saurez le pourquoi dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette édition du journal qui commence par l'enseignement supérieur et universitaire, je le disais, en titre. L'année académique 2014-2015 touche lentement mais sûrement vers sa fin. Et dans les instituts supérieurs et universités de la ville de Lubumbashi, on est à la période des examens hors session pour certaines institutions. Tandis qu'ailleurs, on n'a pas encore démarré avec ces épreuves. Et le calendrier n'est pas tout à fait le même partout parce que cela dépend des réalités de chaque institution. On dit qu'on se l'a déjà dans ces éléments de reportage. À l'enseignement supérieur et universitaire, c'est le dernier virage vers la fin de l'année académique 2014-2015. Déjà dans certains instituts supérieurs et universitaires, les étudiants passent des examens hors session, tandis que dans d'autres, ces épreuves ne sont pas encore programmées. Et l'on se demande si le calendrier académique diffère d'un institut à un autre. Selon les responsables de ces institutions, l'organisation des épreuves avant la session proprement dite permet aux étudiants d'être aérés et moins chargés lors de la session. Tout à fait, nous suivons le calendrier qui nous est régi. Nous tous, en tant qu'animateurs, n'est-ce pas, des enseignants, au niveau supérieur et universitaire. De manière particulière, maintenant, nous sommes en train de faire quoi ? Vu le nombre de cours déjà dégâchés, déjà enseignants. Alors, par rapport à ces nombres de cours, si nous les renvoyons tous au mois de juillet, vu le cadrage, nous pouvons même les organiser pendant trois jours. Vu les trois thèses de l'Holocauste. Signalant que les examens hors session se déroulent généralement, sans exiger aux étudiants, le paiement des frais connexes ou d'enrôlement. Et la décision du maire de la ville de Lumbashi, Jean-Oscar Sanguza-Mutunda, portant régulation de l'entrée des véhicules extra-longs, appelés aussi TRAC, est loin d'être exécutés dans la ville de Lumbashi. Ces poids lourds occasionnent souvent des embouteillages lorsqu'ils stationnent sur les routes en attendant leur chargement ou leur déchargement à certains endroits de la ville. Depuis lors, le maire plaide pour que ces véhicules ne circulent pas aux heures des pointes à travers différentes rues de Lumbashi afin d'éviter ces bouchons déplorés au quotidien. Le constat nous est fait dans cet élément de reportage signé Maurice Mazin. La mesure de l'hôtel de ville de Lumbashi relative à l'heure d'entrée à Lumbashi des véhicules extra-longs venant de l'Afrique australe n'est pas respectée à la lettre. Au terme de plusieurs réunions tenues à la mairie de Lumbashi, une commission de suivi a été instituée pour veiller à ce que tous les conducteurs des gros engins ne puissent plus circuler pendant les heures de pointe en ville. Cette mesure vise plus de diminuer les embouteillages causés par le stationnement des TRAC dans les agglomérations. Dès l'entrée de la ville, la circulation routière est difficile. Au poste de péage de Kisanga, les véhicules de poids lourd sont libérés à tour de rôle. La route Lumbashi connaît un trafic très intense. L'étrottesse de cette route d'intérêt public empêche même les conducteurs de gros véhicules de rouler à vive allure. Néanmoins, malgré la présence des agents spécialisés qui régulent tant soit peu la circulation routière, l'assainissement de l'arrêt Machipicha est une tâche difficile. La ville de Lumbashi est dépourvue des routes secondaires pour orienter les véhicules extralants en dehors de la ville. Et comme annoncé au sommaire poursuite ce mercredi 27 mai 2015 du procès des adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungou Milamutombo, et cette quatorze émotion s'est déroulée à la cour militaire, à l'auditorat militaire de Lumbashi. Il était essentiellement question de la suite des plaidoiries, et la défense a poussé des arguments pour démontrer que certains griefs retenus contre ces 33 a prévenu, notamment la rébellion, tentative de meurtre, meurtre, dissipation des munitions ainsi que détention illégale d'armes ne tenaient pas debout. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Ben KMB et Célestin Mugaza. Cette quatorzième audience a consisté en une suite de la plaidoirie de la défense. Pour les avocats de la défense, les infractions retenues à charge des 33 prévenus ne sont pas fondées en droits et en fait. C'est ainsi qu'ils ont contrédit le ministère public en rapport avec les griefs à charge des accusés. Le cas de l'infraction de meurtre retenue contre le prévenu Kyungou Banza, pour laquelle ils ont exigé des pièces justificatives du ministère public. Par ailleurs, au cours de cette même audience, on a noté la présence de la troisième partie civile constituée des frères de l'un des cinq militaires décédés lors des affrontements. Et retenez également que le premier ministre congolais, Augustin Matata Pognon, revient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est allé prendre part à l'Assemblée de la Banque Africaine de Développement, BAD. Et le président de cette banque, le Rwandais Arnaud Kaberoka, a été salué, lui qui a fait mandat et à ses assises d'Abidjan. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part, notamment l'Ivoirien Alassandra Manuatara, et même la libérienne Hélène Johnson-Surlif, suivait ce reportage de Nyota Kinshasa pour des plus simples détails. Ténuée à Abidjan, la capitale ivoirienne, c'est unième assemblée de la Banque Africaine de Développement. Cette rencontre internationale qui a mobilisé l'expertise et le savoir-faire venus du monde a permis aux différentes personnalités de saluer le professionnalisme du président de la Banque Africaine de Développement, Donald Kaberoka, arrivait fin mandat et cela après dix ans de brillant travail pour la cause du continent noir. Le président ivoirien Alassandra Manuatara, qui d'ailleurs a officiellement ouvert cette cérémonie, le numéro un gabonais Ali Bongo Dima Bidino Yaïboni, et la présidente de la Sierra Leone, Hélène Serlif, et le premier ministre de la RD Congo, Matata Ponyomapon, ont publiquement reconnu le mérite de Donald Kaberoka. Au-delà de la paix à consolider, de l'intégration régionale et de la promotion de la jeunesse sur lesquelles il faut investir pour le développement de l'Afrique, Matata Ponyomapon a indiqué dans un panel qu'il faut la prise en compte de la bonne gouvernance et l'amélioration du climat des affaires. En marge de ces assises d'Abidjan, le premier ministre congolais, en présence du président ivoirien, a posé sa signature sur le livre d'or dédié à la commémoration des 50 ans de la Banque africaine de développement, surtout que cette institution retrouve Abidjan après dix ans d'activité dans un autre pays africain. Et nous sommes de retour ici au Katanga, on va parler à présent politique, et sachez que l'Alliance des Forces démocratiques du Congo a aligné deux candidats députés provinciaux pour la circonscription de la cité minière de Kipouchi. C'était ce mercredi 27 mai 2015, en présence d'une forte délégation de la FDC de Wumbashi, avec en tête le président fédéral, Panfil Kabouya à Moulaba. Les militants ont accompagné Mme Cornélie Kitopi qui a déposé la liste où se trouvait également Vérigile Moutoalé après une longue procession à travers différentes rues de la cité minière de Kipouchi. Antoine Roger Mouy pour le reportage. A l'arrivée de la forte délégation de la FDC de Wumbashi à Kipouchi, mercredi 27 mai 2015, l'accueil des militants et délirants a Panfil Kabouya et toute son équipe. Les militants aux côtés de la candidate Cornélie Kitopi feront une longue marche. Direction, bureau de la CENI Kipouchi pour les dépôts des listes à FDC, sur laquelle figuraient aussi les noms de Vérigile Moutoalé, le deuxième candidat. Les formalités remplies, la liste déposée, la candidate députée provinciale motive sa candidature. A chaque occasion, nous avons récolté la déception. Nous sommes retombés dans nos mêmes problèmes qu'on avait avant d'avoir envoyé nos candidats. Nous voulons cette fois-ci, nous mamans, travailler ensemble pour que nous puissions améliorer tant soit peu la condition de la maman. Un natif de Kipouchi, Rose Loukano, membre de la FDC, est venue soutenir celle qu'il a enseignée il y a bien d'années. Nous connaissons son cœur pour Kipouchi. Elle se bat pour Kipouchi. C'est comme ça que nous avons voulu passer par la même occasion le message à tout Kipouchi. D'ici, tous se rendent au cercle mungoti de Kipouchi où Cornoli Kitopi promet de garder des contacts permanents avec la base. Le fédéral prend filkabouïa en appel au soutien de tous au candidat FDC Kipouchi. Rose Loukano, madame Assa, elle, inviteront Kipouchi à rafler les deux sièges. La délégation louchoise regagne la capitale qu'il préfère, tout content. Et retenez aussi qu'au cours de la septième édition de la soirée Leader Hour, organisée par Génération Impact Media, M. Barthélémy Moumbagama, ministre provincial d'Agriculture, Pêche et Élevage, a reçu un diplôme d'excellence et un trophée de mérite. Ministre provincial de l'Agripel, ce prix reçu comme acteur de développement pour le dynamisme constaté dans le secteur agricole. C'était dans une soirée solenne organisée samedi dernier au cours de nos prochaines interventions. Vous suivez avec Consolat Kanja un élément élaboré en rapport avec ce prix reçu par Moumbagama, prix lui décerné par Génération Impact Media. On va à présent se rendre au gouverneur de province Mouiskatoumi-Chapou et Vigbo Kassongo étaient en tête à tête ce mercredi 27 mai 2015. Les deux dirigeants sportifs font essentiellement par les sports et le président du football club Sintiloa Lupopo, Vigbo Kassongo, est allé renouveler l'amitié à son collègue du tout-puissant Anglebert Mazembe. Vigbo Kassongo a salué l'organisation par le tout-puissant Anglebert Mazembe du tournoi de l'amitié et le président de Lupopo était accompagné du vice-gouverneur de province Ghibert Pouliab-Chibal. Un commentaire signé nono-landu. Le gouverneur Moïse Katoumbi-Chapoui a ouvert ce mercredi 27 mai 2015 les portes de son bureau au dirigeant du football club Sintiloa Lupopo, conduit auprès de lui par le vice-gouverneur de province Ghibert Pouliab-Chibal. Une suite dans laquelle l'on pouvait remarquer la présence du président des Cheminots, Vigbo Kassongo. Une rencontre cordiale placée sous le signe de l'amitié et de la concorde. Ce qu'il faudra retenir c'est d'abord une grande fraternité. Vous savez, nous sommes dans une province qui est régie par une autorité. Et lorsqu'ils vous considèrent comme un frère et qu'ils vous accordent une audience, c'est d'abord dans le cadre de cette fraternité qu'il faut considérer la chose. Deuxièmement, nous sommes en train de participer à un tournoi qui d'ailleurs est dénommé tournoi de la fraternité. Je crois que nous avons vécu dans une ambiance plus ou moins tirée. Alors, pour nous, je pense qu'il est grand temps que nous puissions apaiser les choses de manière à ce que nos fanatiques, que ce soit ceux de Mazembé comme ceux de Lupopo, se remettent ensemble parce que ce sont des frères. Quelque part, le sport est fait pour unir et non pour diviser. Donc je crois que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes venus répondre à l'invitation du gouvernement. Et puis le tournoi dont il a été question dans l'élément que vous venez de suivre sur Pouchel Oumachie, aujourd'hui, c'était la deuxième journée. Un premier rencontre, deux clubs qui portent les couleurs noir et blanc se sont rencontrés. Mazembé, KFA, 5 buts à 0 en faveur du tout-puissant Englebert Mazembé. Voici le résumé de cette rencontre dans cet élément. Après les 6 buts marqués la veille, et face au salésien de Dombosco, l'attaque du TP Mazembé a une fois de plus été efficace. 5 buts, c'est mercredi, face aux jeunes de la Katumbi Football Club Academy. Le poulain de Mungongo Fiche n'ont tenu que pendant 14 minutes. Cheyban Traoré ouvre la marque dès la 15e minute. La réaction de Corbo KFA, c'est Manzanza qui la signe, mais il rate sa frappe. Dans la foulée, Cheyban Traoré, le Malien, gagne son duel aérien au cœur de la défense pour signer son doublé de la tête. Deux buts, score à la pause. Un score qui pouvait être même à 3 si l'arbitre Ramazani n'avait pas invalidé ce but de Toussillou Bazola sur Koufran, juste avant la pause. En deuxième période, Mazembé va dérouler. Ousmane Sissi, entré en cours de jeu, va d'une lourde frappe inscrire le troisième but. Et en manque d'efficacité, Abel, côté KFA, rate l'occasion de réduire la marque. Le quatrième but, c'est aussi un nouvel entrant, Bolingi Mpangui. Sur l'action, il est bien servi par Patien Mwepo, d'un centre millimétré de la gauche. Et pour couronner le tour, comme face à Lupopo, les jeunes académiciens vont concéder un pénalty à la 80e minute. Bolingui dévante la sortie du portier Hugues Loubembe, qui va les faucher. Le pénalty est transformé par Joseph Camuendo, entré également en cours de jeu. 5 buts à 0, score final. Mazembé, qui marque ainsi 11 buts en deux sorties, avec deux buts seulement encaissés. Et voilà, il s'agit qu'en deuxième lieu, la jeunesse sportive Bazalon a rencontré le cercle sportif d'Ombosco, et la jeunesse sportive Bazalon a dominé et d'Ombosco sur la note de deux buts à 0. Et puis, le match qui est en cours, c'est celui qui oppose Louboumbashi Sport au Football Club. C'est là le propos, Guillaume Kazadi, qui fait pour nous le monitoring. À la radio, nous a parlé d'un but à 0. Le match est encore en cours. Un but à 0, c'était en faveur de Louboumbashi Sport lors de la première mi-temps. Vous aurez d'autres détails tout de suite après nous dans Sportstar édition de ce mercredi 27 mai 2015. À présent, La rubrique « Loup pour vous » et le 807e numéro du journal « La République » revient sur la prolongation de 5 jours accordés par la CENI à ce qui concerne le dépôt des candidatures pour les élections provinciales en République démocratique du Congo. Et beaucoup d'autres titres font également la une de ce numéro de « Loup pour vous » avec la signature de Lumière Moussa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro de « Loup pour vous ». Bienvenue. Le président de la République, autorité morale de PPRD, a récemment nommé trois secrétaires généraux adjoints pour Seconde Moussa Kani. L'équipe dirigeante du PPRD est prête pour affronter la nouvelle donnée politique en perspective. Le choix du président Kabila sur ses casiques de ce parti depuis sa création relève d'une stratégie dont il garde le secret en prélude d'une stratégie pour booster le PPRD afin que ce parti de la majorité présidentielle puisse amasser suffisamment des élus et mobiliser des militants en prélude des élections provinciales, urbaines, municipales et locales fixées le 25 octobre 2015. Il faut aussi dire que la CENI vient de prolonger pour la seconde fois la date de la fin du dépôt des candidatures au provincial qui court jusqu'au samedi 30 mai pour accorder une seconde chance aux retardataires alors que sa clôture est intervenue lundi 25 mai dernier. La décision a été prise après analyse approfondie du rapport démonitoring au terme d'une réunion de haut niveau présidée via vidéoconférence à partir de l'Afrique du Sud par l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI. Mais l'opposition n'est pas de cet avis et cela risque d'enclencher un bras de fer entre elle et la CENI. En effet, une partie de l'opposition a fait savoir qu'elle n'accepterait pas une quelconque prolongation du délai du dépôt des candidatures pour la députation provinciale de peur, estime-t-elle, qu'il n'y ait glissement du calendrier électoral. Pour José Makila, la CENI serait un agent causal du glissement si elle accepte la prolongation. En page 9, le journal signale qu'avec la délocalisation de Kinshasa, la capitale, à Goma, dans le nord Kivu, de son quartier général, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, qui a concentré l'essentiel de son effectif à l'est du pays, s'apprête à quitter la République démocratique du Congo. La rébellion de M23, de Boulonnais, plusieurs forces négatives en déroute, la Monusco, en marge de cet anniversaire, se rend compte de la capacité des FADC et s'en tient à son implication en ce qui concerne les tracts contre les FDL. Aussi invité à cette cérémonie, le ministre Mende Omalanga, de Communication et des Médias, qui du reste a procédé à l'ouverture de cette exposition, a jugé positif ses 15 ans de la Monusco, tout en épinglant les hauts faits accomplis, fruit de la conjugaison d'efforts entre la mission et le gouvernement de la RDC. Au Katanga, le gouvernement a réouvert lundi 25 mai dernier le Bureau d'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais à Lubumbashi. Cette opération permet également au gouvernement congolais d'avoir des données actualisées de ces réfugiés, dont la plupart vivent en RDC depuis 1994 à la chute du régime d'Abi Arimana au Rwanda. Au lancement de cette opération en avril dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Evaristo Boshab, était persuadé que cette opération allait aider à trouver des solutions aux multiples problèmes que connaissent les réfugiés rwandais vivant en RDC. À Lubumbashi, sur 1000 personnes attendues, 500, non à 9 seulement, se sont fait enregistrer. Et en sport, la ligne à foot, c'est fini. Le ministre n'a accordé qu'une dérogation de 25 jours pour l'organisation de la Coupe du Congo, a déclaré Barthélémy Okito, le secrétaire général au sport, au sortir de l'audience, leur accordé récemment par le ministre des Sports, Samalou Kondé. Cette nouvelle a été confirmée par le quatrième vice-président de la FECOFA, pour qui V-Club est champion avec 21 points, suivi de Malzembe 20 points et d'Ombosco 15 points. Cette fin, en dents de scie du championnat de la ligne à foot, était déjà prédite par des observateurs sportifs dès la fin du premier tour. Simon Kayoyo, alors président du comité de gestion de la ligne à foot, voulait absolument revêt d'une phase retour, alors que les faits démontraient que ce n'était pas tout simplement possible. L'heure est maintenant à la préparation de la 51e Coupe du Congo. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Et voilà, madame, monsieur, sur ce plateau également, on vous dit merci de nous avoir suivis, mais on ne se quitte pas sans le rappel des principales articulations en cours de cette édition de journal. On vous a parlé de la 14e audience du procès des adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila, qui a eu lieu aujourd'hui à l'auditorat militaire. Et l'audience de ce jour était consacrée à la suite des plaidoiries du côté de la défense. On s'est battu pour renverser tous les griefs retenus contre ces 33 prévenus. Vous avez vu les détails avec Ben KMB au cours de cette édition du journal. On vous a également parlé de l'enseignement supérieur et universitaire. et dans les instituts supérieurs et universités de la ville de Lubumbashi, ce sont des examens hors session qui ont déjà commencé. Tandis que dans d'autres institutions, cette épreuve n'a pas encore eu lieu. Alors pourquoi cette similaire ? Ce manque d'uniformité du calendrier, le consulat de Skandja nous a dit dans un reportage que cela dépend des réalités de chaque institution. Fin complète, madame, monsieur, merci d'avoir été de l'autre. Tout à l'heure, à 23h, vous aurez sur ce même plateau Guy Kassombo pour les infos de hier. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de Nota Télévisions. Au revoir.